Les amis, aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on me pose régulièrement par message qui est que veut dire se débrouiller en français? Quelles sont les différentes définitions du verbe se débrouiller en français? Alors il n'y en a pas 36 des définitions mais c'est vrai que c'est un verbe qu'on entend très régulièrement au quotidien, que les français utilisent beaucoup, le verbe se débrouiller. Eh bien, on va éclaircir le sujet dans cette leçon, je vous demande de vous concentrer et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français. Allez voir sur la chaîne, j'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder le sujet de différentes façons. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va parler du verbe se débrouiller. Se débrouiller, alors se débrouiller c'est un verbe pronominal, ça veut dire qu'il est accompagné d'un pronom personnel réfléchi. Se débrouiller à l'infinitif. Ça veut dire par exemple qu'au présent de l'indicatif, ça va se conjuguer comme ceci. Je me débrouille, tu te débrouilles, ils, elles, on se débrouillent, nous nous débrouillons, vous vous débrouiller, ils, elles se débrouillent, ok? Alors selon les cas, se débrouiller ça peut vouloir dire s'en sortir, s'en tirer ou s'arranger, voire même y arriver. Arriver à quelque chose, y arriver, on dit à l'infinitif. Alors ces quatre exemples, ces quatre synonymes apportent des nuances au sens de ce verbe que je vais essayer de vous expliquer avec des exemples. Du concret, de l'abstrait, se débrouiller en fait, quelque chose d'embrouillé finalement qu'on va essayer de débrouiller. Et se débrouiller ça veut dire qu'on va essayer de le faire tout seul. Vous voyez, c'est cette nuance de s'en sortir, de justement s'arranger, s'en tirer, alors qu'on est dans une brouille. Alors une brouille, c'est-à-dire un problème à régler, une situation à régler, quelque chose à faire qu'on pense ne pas pouvoir faire tout seul, mais se débrouiller, et bien c'est justement tout seul essayer de débrouiller la situation, ok ? Vous êtes au bureau par exemple, vous avez un dossier client compliqué à régler, vous allez voir une collègue et vous lui dites « Est-ce que tu peux m'aider sur ce dossier ? J'ai un petit peu de mal, j'arrive pas à régler le problème. » La collègue vous répond « Écoute, excuse-moi, aujourd'hui je suis débordé de travail, est-ce que tu peux peut-être te débrouiller toute seule aujourd'hui ou pas ? » « Est-ce que tu peux peut-être te débrouiller toute seule aujourd'hui ? » Ou tout seul, masculin, féminin, peu importe. Te débrouiller, ça veut dire est-ce que tu penses pouvoir régler le problème tout seul ou toute seule, ok ? Est-ce que tu penses pouvoir te débrouiller tout seul ? Ou alors la réponse, évidemment, c'est pas grave si tu n'as pas le temps, je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer de me débrouiller, ça veut dire je vais essayer de régler le problème tout seul. Je vais essayer de m'arranger tout seul. Un autre exemple, un enfant veut avoir la dernière console de jeu. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu cet exemple il y a quelques jours sur mon compte. Un enfant veut la nouvelle console de jeu. Il va voir sa maman et lui dit « Maman, est-ce que tu veux bien m'acheter la nouvelle console de jeu ? » La maman lui répond « Écoute, débrouille-toi avec ton père, débrouille-toi avec ton père. » Ça veut dire « Ce n'est pas moi qui règle ces problèmes-là, débrouille-toi avec ton père, arrange-toi avec lui, arrange-toi avec lui, arrange-toi avec ton père, débrouille-toi avec lui, ok ? » On peut dire aussi par exemple, vous avez un enfant d'une vingtaine d'années qui va aller étudier à l'université par exemple, qui va avoir une chambre étudiante ou un studio, un appartement et pour la première fois, il ou elle va vivre seul et devoir s'assumer seul, se faire à manger etc. etc. Et vous discutez entre parents, père et mère, et vous dites « Tu penses qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul ? Tu penses qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul ? » Là c'est plutôt une généralité de dire « se débrouiller en général ». Tu penses qu'il va pouvoir se débrouiller ? Ça veut dire là aussi, tu penses qu'il va pouvoir s'en tirer tout seul, mais dans le sens s'assumer tout seul ? Tu penses qu'il va pouvoir assumer de vivre seul ? Est-ce qu'il va pouvoir se débrouiller ? Alors un autre exemple un peu plus concret, d'un problème un peu plus conséquent, vous avez crevé un pneu de votre voiture en pleine nuit, il est 4 heures du matin, vous êtes en pleine campagne, le téléphone ne passe pas évidemment, il n'y a pas de réseau, donc vous ne pouvez appeler personne, et il n'y a que les étoiles dans le ciel pour vous regarder et pour vous aider. Et là vous vous dites « bon ben là je n'ai pas le choix, il va falloir que je me débrouille tout seul ». Il va falloir que je me débrouille tout seul, ok ? Et ça a cette consonance un petit peu… Là le synonyme c'est « s'en sortir », il va falloir que je m'en sorte, je vais essayer de m'en tirer tout seul. Ça veut dire en mode survie quoi. Là ce n'est pas un problème avec un client que je dois régler sur le dossier, là c'est vraiment… il faut que j'y arrive, il faut que je m'en sorte, parce que je suis tout seul en pleine nature, en pleine campagne, en pleine nuit, j'ai un pneu crevé, eh ben je vais me débrouiller tout seul, il faut que je m'en sorte, ok ? Je vais me débrouiller tout seul. Et puis un exemple d'expression j'ai envie de dire, quand on rajoute « bien », « bien se débrouiller », on mange le « e » d'ailleurs de « se débrouiller », « bien se débrouiller », ça sous-entend « dans la vie ». Dans la vie, il s'est quand même bien débrouillé, il s'est bien débrouillé, ça veut dire qu'il mène, il a bien mené sa barque. Mener sa barque, une barque, le petit bateau, hein. Bien mener sa barque, ça veut dire qu'il s'est bien débrouillé, ça veut dire qu'il a réussi dans sa vie. Donc il est parti de très bas, hein, et puis il s'est bien débrouillé, parce que c'était difficile à prévoir, c'était improbable, peut-être, mais il s'est bien débrouillé, il a bien réussi, ok. Donc là c'est vraiment dans la vie, en général. Il s'est bien débrouillé, il a fait une belle carrière, il s'est bien débrouillé, il a réussi, ok. Réussir dans la vie, c'est bien mener sa barque, c'est bien se débrouiller, bien se débrouiller dans la vie. Ok, donc une leçon peut-être un petit peu plus courte que les autres, mais je voulais éclaircir ce sujet du verbe se débrouiller, qu'on entend très souvent. Débrouille-toi, je vais me débrouiller tout seul, c'est pas grave, il s'est bien débrouillé dans la vie. Voilà, différents exemples, plutôt concrets, plutôt abstraits, hein, à connaître pour avoir l'air français en parlant et surtout pour comprendre quand vous entendez ce verbe parce que les français l'utilisent beaucoup. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette leçon sur le verbe se débrouiller. Je vous invite, comme d'habitude, à aller jeter un oeil sur mon compte Instagram pour aller voir les expressions que je poste tous les jours, des expressions du quotidien. Je vous invite à jeter un oeil à ma page Patreon si vous souhaitez participer au développement de ma chaîne. Vous pourrez recevoir, de ma part, une carte postale tous les mois. Vous pourrez recevoir éventuellement un livre français tous les mois également, en plus de la carte. Allez voir tout ça, il y a des choses sympas. Et puis, d'ici la prochaine leçon, eh bien je vous dis, travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...